ok salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo gaming donc cette fois ci ça va être pour le du coup le chapitre 2 de l'incollectable enfin de la quête un collectable de l'ère de de sentry donc j'ai pris ma team habituel vu que c'est un chemin un peu facile qu'il me reste donc ça ça le fera largement sans capsule ni rien donc comme d'habitude volvereux enix vague 3 hulk kang magic et panthère donc avant tout pour commencer pas vraiment compliqué le seul perso qui m'a un peu fait chier c'est le le comment s'appelle le le diablo je dois avouer que j'ai eu grave de la chance j'ai pu enlever son son ifm je sais comment on dit assez facilement du coup ça va j'ai réussi à gérer mais c'est le perso qui m'a quand même le plus fait chier quant à la ligne compliquée ça pas été méga compliqué de mémoire j'ai pas utilisé de capsule pour pour terminer après le tors j'ai réussi à bien gérer le seul perso compliqué c'était le caïd il m'a un peu fait chier mais c'est aller franchement c'est posé avec volvereux enix 23 malgré le fait que à chaque buff négatif sur lui enfin comment dire à chaque fois tous les 7 secondes si un buff négatif arrivait je sais plus si c'est buff négatif ou positif j'ai toujours du mal à savoir mais bref de toute façon avec volvereux 23 soit c'est la régénération qui est enlevé soit c'est un saignement qui est enlevé à comment il s'appelle au caïd et ouais c'est c'est pas ces crèmes c'est c'est une borne un peu relou mais mais ça va c'est voilà il y avait un deux il y avait deux cosmique donc avec magic c'était plié il y avait du coup un mutant ça a été plié avec x23 x23 avec kang c'est allé super vite il y a yellow jacket avec avec comment il s'appelle black panther pareil donc non c'était pas une des quêtes les plus difficiles franchement là là où je galère le plus c'est c'est sur la quête de void wave j'arrive jusqu'au void sans souci et sur void je me fais exploser mais comme pas possible c'est c'est incroyable vraiment donc là voilà on va se terminer celui-là rapido c'est c'est vraiment pas compliqué donc on va faire ça rapido en essayant de quand même bien faire de ne pas faire des combats un peu trop un peu trop rigolo donc c'est parti on y va sur gwenpool avec volverine x23 pour le bonus de classe les saignements la régénération voilà rien à dire de plus donc c'est parti oui c'est 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 vraiment pas compliqué elle a même pas le temps d'attaquer que les saignements font font le taf en plus voilà enfin 100% voilà ce week-end je vais essayer de vous terminer ça je suis un peu ricrac en énergie donc c'est pas sûr mais je peux au moins vous aller jusqu'au chapitre 3 largement donc ensuite gambit on va évidemment se le faire avec kang ok voilà ça va être aussi rapide vous voyez que les dégâts voilà en cinq coups je lui enlève 15% ou petite erreur alors que lui il m'enlève pas énormément voilà donc non le là je trouve que la quête incollectable de cette période 20 de l'ère de sentry était vraiment beaucoup 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 plus facile que la dernière tout simplement la dernière j'ai vraiment pas réussi à aller au bout je sais plus c'était à quel vous savez le labo de modoc je sais plus c'était lequel mais un moment il y avait une une phoenix mi phoenix mi iceman et le coup de froid du début là il moins une choté à chaque fois donc j'ai essayé et j'ai pas réussi avec je sais pas mes cinq persos full life j'ai même pas réussi à en lui enlever plus de 10% de vie donc j'ai abandonné voilà j'aurais jamais pu faire le vous voyez j'ai même pas je crois du coup je suis même pas allé au bout en fait je n'ai même pas réussi au moins à finir un chemin dans chaque donc ça ça m'avait bien dégoûté enfin les maîtres ils les ont mis super facile et les incollectables c'est devenu mais catastrophique et en fait non c'est vraiment juste voilà je j'avais probablement pas les persos adéquats pour juste enfin pour me faire la phoenix mi phoenix mi iceman et du coup là comme il n'y a pas trop de de trucs chelous comme vraiment c'est les persos comme on les connaît ça se fait mais royalement vous voyez là une électra c'est on esquive quand il faut et on fait le taf voilà donc un combat encore plié rapidement il y a vraiment des combats ou des quêtes où j'ai eu plus de mal donc voilà ça fait plaisir de des quêtes où on avance quand même un peu il y a de la difficulté mais pas trop que fin pas trop on veut quand même de la difficulté mais on veut quand même si possible aller jusqu'au bout sans sont trop dépenser quoi donc là ça va être à coup de black panther vous voyez je fais toujours les mêmes stratégies c'est j'utilise parade je mets les cinq coups j'utilise parade je mets les cinq coups j'utilise parade je mets les cinq coups etc le but étant de bloquer le perso sur la droite parce que plus le perso est bloqué et plus il va avoir tendance à utiliser ses super pouvoirs en dernier recours et du coup bah ça permet de jamais se prendre le super pouvoir 3 donc c'est génial 4 saignements elle devrait pas tarder à utiliser son super pouvoir 2 c'est fait et je peux enchaîner et voilà vous voyez que c'est voilà en même temps j'ai des rangs 5 aussi vous voyez si vous vous le faites avec des rangs 4 sera beaucoup moins facile les combats seront plus longs donc plus de chances de faire d'erreurs les persos en face vont vous faire plus de dégâts mais voilà ça évidemment c'est avec le temps force d'évoluer vous allez avoir des combats plus faciles donc des récompenses plus rapidement donc si vous avez des récompenses plus rapidement vous pourrez aller plus loin encore plus facilement c'est un peu un cercle enfin pas vicieux du coup vu que c'est dans le positif voilà ce jeu je trouve c'est un peu exponentiel les débuts sont longs parce que voilà faut faire les premiers combats on n'a pas les maîtrises on comprend pas forcément tout le jeu à partir du moment où on comprend bah ça se fait mais vraiment super facilement et après on se développe de manière super rapide il n'y a qu'à voir ça fait un an et demi que je joue je dirais que c'est vraiment dans les six derniers mois où j'ai quasi eu tout ce que j'ai donc voilà c'est ce qui donne du plaisir maintenant au jeu moi je suis pas du genre abandonné ce jeu m'a plu vraiment dès le début et maintenant que je suis allez ah ouf petite erreur pardon maintenant que voilà je commence à avoir un bon un bon compte bah ça fait plaisir de pouvoir encore plus le monter voilà maintenant les objectifs sont clairs je vais mon but c'est vraiment toujours d'être dans le haut des classements donc là je suis à peu près deux millième fr donc mon but c'est de je sais pas d'ici six mois monter dans les deux mille premiers et d'ici la fin de l'année se rapprocher des mille premiers ça va être tendu je dirais que les mille premiers sont à 500 mille puis je suppose qu'ils sont tous actifs donc ça va être tendu mais franchement c'est jouable donc il y a actif et actif et vraiment je suis très actif donc voilà malgré les concours là qui arrivent pour moi je suis en prépa pour pour ceux qui n'ont pas forcément regardé toutes mes vidéos en entier et qui ne le savent pas donc j'essaye de jouer quand même un peu de temps en temps déjà pour vous proposer des vidéos et surtout pour moi parce que bon faut un peu relâcher la pression de temps en temps et voilà ça les petits moments où je joue ça permet déjà de pas mal avancer et du coup c'est c'est vraiment suffisant pour pour ce que je fais hop on va arriver sur la fin donc Mordeaux est assez compliqué mais comme j'y vais en fait avec Hulk je me prends pas la tête vraiment j'y vais un peu en mode bourrin et si je dois me faire frapper je me ferai frapper mes coups d'après seront encore plus forts donc voilà c'est comme je sais que voilà j'ai tous mes persos merde le réflexe comme je sais que j'ai tous mes persos là quasiment tous full life je me prends pas la tête sur le Mordeaux j'y vais et voilà vous voyez lui dès qu'il est bloqué à droite il va avoir tendance à utiliser ses ses pouvoirs voilà et du coup on peut l'enchaîner bon juste ça qui est chiant on va tenter un truc c'est raté Mordeaux moi ce que je fais c'est que quand malheureusement ma parade passe hop je tente de le frapper quand ça s'arrête vraiment aller 50% du temps j'y arrive donc on va dire une fois sur deux et du coup ça permet finalement d'utiliser la parade pour quand même battre Mordeaux alors qu'il a l'évasion astrale hop donc le dernier on va aller du coup sur le Taur ça va être rapide avec Magic qu'on soit d'accord je dirais une soixantaine de coups en général de mémoire ou moins si je fais de fou des coups critiques avec mes super pouvoirs vous voyez aussi pourquoi c'est rapide c'est que j'ai trouvé que les boss étaient pas ouf il y a que Void mais en même temps un Void à 40 000 peut faire que très mal mais sinon j'ai vraiment trouvé que les boss étaient pas ouf Thor voilà comme j'ai Magic il se fait super rapidement il y avait qui ? il y avait Moon Knight je crois mais comme c'est le premier boss il est forcément pas dur le collectionneur ça c'est vrai que c'était un peu plus chaud mais voilà comme c'est le deuxième boss il a pas des bornes de ouf donc ça passe crème vu qu'avec notre team normalement on arrive rapidement enfin on arrive en pleine santé bon bah si on fait quelques erreurs avec 5 persos full life vraiment il fait pas l'enfeu le collectionneur après ensuite il y a Thor donc bon voilà moi j'arrive à l'enchaîner avec Magic ensuite il y a Hyperion qui paraît très relou mais voilà je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne vous devez être abonné à d'autres chaînes de Youtube et vous avez dû voir qu'il y avait des techniques pour battre l'Hyperion en 2 secondes tout simplement vous utilisez un personnage qui avec le super pouvoir 1 inflige étourdissement à 100% et l'Hyperion vous l'enchaînez jusqu'à la fin donc moi comme j'ai Kang bah voilà même un Kang avec 10% de santé permet de battre un Hyperion super rapidement voilà donc c'est tout pour cette vidéo rapide hein je sais pas combien de temps j'ai fait mais vraiment très rapide vu que c'était un chemin rapide qui me restait donc c'était une quête vraiment pas enfin pour celle là pour ce round de 1 du chapitre 2 c'était vraiment pas compliqué c'était des bornes pas trop chiantes malgré 5% de vie en plus c'est voilà mes persos tapent super fort donc le chemin compliqué s'est quand même fait assez rapidement les autres chemins n'en parlons pas le perso le plus compliqué était du coup le comment s'appelle le Diablo et voilà j'ai eu de la chance j'ai réussi à lui virer son IFM et du coup bah ça s'est passé plutôt crème voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura été un peu utile j'ai donné quelques petits conseils bon pas plus que d'habitude parce que c'est le même conseil que d'habitude mais voilà donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à liker ça permet de me je sais pas ça m'encourage vraiment de voir qu'on me suit merci à tous parce que mes vidéos je vois qu'elles sont vraiment très regardées j'ai actuellement 39 abonnés et à chaque fois mes vidéos font je sais pas peut-être 30 vues le premier jour donc c'est vraiment que vous êtes tous des abonnés fidèles donc merci à vous voilà c'est tout pour cette vidéo à plus tard parce que du coup je vais continuer salut tout le monde